salut nous voici pour la deuxième partie de la série de trois vidéos donc la première partie on a fait l'initialisation c'était un peu pour rassembler les modules dont on a d'importer n'est ce pas les modules dont on a besoin d'un certain nombre de modules et on a exploré un peu les données nice on a téléchargé pardon les données nice maintenant ici on va les explorer dans cette deuxième vidéo on va les explorer alors je vous ai dit tantôt que dans la première vidéo et on avait les traits nos deux les tests l'odeur les valides l'odeur et je vais lister des conteneurs maintenant il faut que vous vous voulez voyez visuellement ok ok donc je reviens ici je prends la couleur rouge donc je parcours mon conteneur c'est pour ça que je mets la boucle fort je prends un élément du conteneur je cherche à savoir quel est son type le type ici me dit c'est une liste quel est le type je suis là le type me dit c'est une liste une liste et une liste a combien d'éléments sa liste ici a deux éléments c'est pour ça que vous voyez si je mets link data et ça me renvoie 2 le voici comme ça deux éléments qu'est ce que moi je fais je viens donc dit si je récupère les deux éléments dans x et y c'est ce que je fais maintenant je cherche à savoir x quelle est la les dimensions de x et que sont les dimensions de y ça me dit que les dimensions de x c'est 20 il ya 20 images à l'intérieur et sont des images de taille quoi 28 x 28 ici vous voyez un un c'est tout simplement pour dire qu'ils sont des images en nuages de gris nuages de gris c'est quoi en fait c'est similaire aux images noirs sur blanc mais ce n'est pas en fait des images sur blanc c'est fait attention mais c'est similaire quand vous regardez les images nuages de gris vous avez l'impression que ce des images qui sont noirs sur blanc c'est ça si ça avait été une image en couleur ici on aurait trois cette valeur représente quoi en fait ça représente le nombre de canaux on appelle ça en anglais les channels le nombre de canaux donc quand c'est une image nuage de gris c'est un quand c'est une image channel en couleur ça va être trois retenez cela comme ça pour le moment dans des coups plus avancé sur les notions des images où vous pourrez éventuellement revenir dessus alors maintenant pour y chier ici par exemple y chier ça me donne quoi ça me donne taille 20 c'est à dire que c'est 20 étiquettes ce sont les étiquettes qui sont liées aux images associées parce que pour chaque image vous avez quelque chose qui est une image d'un chiffre et où l'étiquette c'est quoi c'est le chiffre associé en fait c'est ça alors donc ceci dit nous continuons maintenant il faut qu'on voit visuellement parce que j'ai tout à l'heure je vous expliquais ce que c'est que le type et combien d'éléments ils ont à l'intérieur et tout maintenant visuellement ça ressemble à quoi dans un parcours maintenant on repart toujours sur notre conteneur les conteneurs pour les données d'entraînement on parcourt un peu les éléments qu'est ce qu'on voit les trois premiers éléments se rend compte que par exemple ici voici l'image de saint et l'étiquette c'est saint voici l'image de saint et son étiquette ici c'est saint et cela vient d'où c'est parce qu'on a dit print y donc il est parti affiché là l'étiquette n'est ce pas et quand je fais si plot in show c'est tout simplement pour dire affiche moi l'image en question l'image qui est rattaché à cette étiquette dans ça c'est l'étiquette et voici son image dont on a l'image c'est saint et vous voyez que voici l'étiquette c'est saint il voit une image qui est associée c'est ça voilà donc vous voyez à d'autres valeurs il ya 8 il ya 5 c'est tout donc ceci conclut notre vidéo sur ce à la prochaine on se voit à la troisième vidéo